... Les footballeurs dijonnais ont profité de la quatrième journée du championnat de Ligue 2 pour engrancher leur première victoire 1-0 hier soir face à Nîmes. Le DFCO a pu compter sur son nouveau gardien Grégory Maliki pour préserver son avantage. Théosoumant, Damien Ravézet. C'est une action qui part côté gauche. Talonnade inspirée de Youssef Toiti, centre de Boateng et conclusion de Christophe Mandane. Beau travail d'équipe et but libérateur pour Dijon en fin de première mi-temps qui lui offre sa première victoire de la saison en championnat. On voit que les enchaînements commencent à se mettre en place. On arrive mieux à se trouver et j'espère que pour la suite ça ira mieux. Mandane avait déjà fait trembler les filets en début de match mais il était alors hors-jeu, but refusé. A la 20ème minute, Aïté, lui, n'est pas hors-jeu mais il perd son duel face à Grégory Maliki, la plus grosse occasion nimoise de la partie. Une occasion manquée. Nous n'avons pas été récompensés un petit peu par maladresse, un petit peu grâce au talent de Maliki. Et puis à un moment donné, il a manqué un petit peu de chance, de réussite. Le portier Dijonnet a été décisif encore en deuxième mi-temps. Toujours face au malheureux Aïté, Maliki sauve le DFCO d'une égalisation. On a gagné, on a réussi à tenir notre cage inviolée. C'est important pour le groupe et pour la confiance et pour la suite pour pouvoir bien travailler. La première journée, on a pris trois buts, la deuxième deux, la troisième un seul et ce soir aucun grâce à un grand Maliki aussi qui a su, quand on a été pris de court par ces nids mois, faire la décision. Kitambala manque le KO à la dernière minute mais Dijon s'impose 1-0, engrange les trois points et une bonne dose de confiance avant d'aller défier Sedan mardi pour le deuxième tour de Coupe de la Ligue. Sous-titrage Société Radio-Canada